Bienvenue dans Date-moi si tu peux, l'épisode final pour aider Audrey à rencontrer l'amour. Dans l'épisode 1, Audrey s'est présentée. Ensuite, j'ai eu la chance de rencontrer ses prétendants et j'ai dû sélectionner deux personnes. J'ai choisi Rachel et Maxime. Ils vont donc continuer la suite de l'aventure et vont participer à des activités avec Audrey afin de la découvrir et de passer un très bon moment. La première activité, c'est avec Maxime. C'est une dégustation à l'aveuble. Ils vont se faire goûter des aliments, ils vont deviner et c'est aussi pour tester leur confiance. Petite anecdote, je vais aller me cacher, je vais espionner Maxime et Audrey pendant leur activité et je vais également guider Audrey à travers une oreillette. Est-ce que tu préfères commencer par le salé ou par le sucré ? Plutôt le salé. C'est parti. Je sens les trucs bizarres déjà. Oublie pas que tu peux lui poser des questions sur sa vie et tout. Ok. Tu sais ce que c'est ou... Pourquoi je trouve pas comme ça ? C'est pas possible. Je sais pas si je saurais reconnaître, honnêtement. Mais si, c'est juste, j'ai pas le nom qui me vient en tête. Attends, vas-y, refais goûter un tout tu veux. Déjà, c'est une sauce, mais sauce piquante et tout, mais... Moi, j'en mange un peu avec tout, avec de la viande, surtout. Incroyable, j'ai pas... C'est français. Mais je connais, le goût, je l'ai là, mais j'ai pas le mot. Dis-lui qu'il a pas de goût. Il a pas de palais. J'ai pas. C'est pas possible. Non, mais si, le goût, j'ai déjà goûté. Je sais, c'est quoi ? En plus, ça, en ce moment, on en manque en restauration. C'est un gros problème. Oh, je suis un ouf. Comment, comment... Moi, c'est un gros problème, j'en ai plus... Oui. C'est de la moutarde. Eh, mais je suis un ouf. Mais ça fait tellement longtemps que je peux manger de moutarde. Ah bon ? Mais ça fait des années que je peux manger de moutarde. Ok. Donc du coup, maintenant, c'est à toi. T'as vu, ça fait bizarre. Ouais, je suis pas toute personnelle. Je fais combien de dollars, là ? Je sais pas. Ah, dommage. Par contre, on va commencer. Tu préfères le sucré, le salé ? Le salé. Le salé ? Le salé ? Ouais. Oh, oh. Oh, bah non, oh. Allez, tu bois. J'ai même pas mis. Putain. Allez, bête. Vas-y, vas-y. Ouais. C'est du ketchup. Exactement. C'est pas du tout agréable à manger pur comme ça. Ouais, je te rassure, la moutarde, c'était de même. Bon, et sinon, du coup, de quand date ta dernière relation ? Franchement, pas mal de moi, hein. J'ai pas forcément compté, mais d'un petit moment, quand même. Et toi, du coup ? Moi, c'était il y a deux mois. Enfin, je suis si le blétape, puis deux mois. Et pourquoi tu m'as matchée ? Et puis deux mois ? Ok. Ok, d'accord. Et pourquoi tu m'as matchée ? Un peu pareil. Et du coup, pourquoi tu m'as matchée ? Bah, je sais pas. T'avais l'air vachement souriante, rigolote et tout. Et t'avais l'air bonne vibe et tout. Moi, je me suis dit, franchement, ça peut bien le faire. Puis après, plus tard, j'ai regardé les vidéos, les trucs. Franchement, t'as l'air bon délire, t'as l'air marrant, donc je me suis dit, pourquoi pas ? Ça peut être cool. Toi aussi ? Normalement, oui, je suis un peu rigolote. Sauf quand t'as un drap sur les yeux. Oui, voilà, là, je suis un peu stressée, du coup. Mais toi aussi, t'as l'air super rigolo à faire des blagues et tout, donc parfait. Bon, on passe au suivant. Le suivant, moi, je sais pas si je suis sûr et reconnaître, vraiment. Donc là, je vais finir à minuit et demi. J'ai 4 heures à tromper les trucs. Attends. C'est bon ou pas ? Alors, là, je sais. Ouais, ça va. C'est un truc à la tomate, non ? C'est pas de la tapenade ou un truc comme ça ? Non, c'est pas de la tapenade. Pour un mec dans la restauration, il me déçoit. C'est à la tomate, non ? Audrey, elle goûte aussi. Ouais, je suis fou. Ok. Tu peux plus goûter ? Il me déçoit. Dis-lui, tu me déçoit. Tu t'ajoutes pas, tu vas donner les conseils ? Non, en fait, je t'ai pas dit, j'ai trouvé, mais juste, j'ai faim, c'est pour ça que j'ai... Ça, par contre, j'ai aucune idée. Genre de la citrouille ou un truc comme ça, non ? Dis-lui, c'est la même couleur. Ça a la même couleur, mais... Carotte ? Dis-lui, ça a la même couleur que mes cheveux. La purée de carotte, tu vois un truc comme ça ? C'est pas carotte. C'est pas du potimarron, là ? Non, c'est la même couleur. La patate douce ? Oui, c'est ça. Patate douce. Mais c'est ça. T'as réussi. Allez. Est-ce que t'as déjà eu un date raté, toi ? Date raté. J'ai déjà eu des dates genre où il y avait pas ce truc. C'était banal, quoi. T'as du mal à parler, t'es pas bien de ça. C'est pas de date raté, c'est juste que ça matche pas, ça matche pas, tu vois ? Dis-lui, moi, je me suis déjà barrée en courant d'un date. J'en ai eu un l'année dernière, et comme le mec, il puait trop, j'y suis barrée en courant. Ouah ! Ah ouais ! Ça va, je ne plus pas trop ? Non. Ok, ça va. T'es la ressentie avant de nous, ça va très bien. Donc tu ne partiras pas en courant ? Exactement. Pour l'instant, je... Exactement, là, tu... Ok, parfait. Moi, ça va, j'ai pas eu ce problème pour l'instant, mais... T'as mis de la chance. Et parfait, tu sens très bon aussi, donc c'est nickel. C'est parfait. Bon, on passe à l'ingrédient suivant ? Oui. J'aime bien te mettre un peu trop. Fais-moi confiance. Mais vas-y, en vrai... C'est de la confotte. Eh ben non ! C'est de la confotte. Quand même. Bah là, on passe au sucré, du coup. Alors attention. Ça, ça se reconnaît facilement, même si. Ça, ouais. C'est évident. Et le prochain, faut que tu trouves. Moi, j'adore ça, c'est pas plus que je trouve pas. Ça, il va trouver ça. Quand même. Elle me fait pas croire que c'est sucré, sachant que c'est dégrouillé, mon bizarre. Mais non, pas du tout. Le dernier truc. Ah, si ! Si, quand même. Attends, remets, remets, remets. Si, 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 je vois c'est quoi. Mets-lui sur le nez. Sur le nez, sur le nez, sur le nez. En fait, je l'ai avalé de suite, le truc, du coup, j'ai pas le temps de... Si, si, si. Audrey, tu mets sur le nez. Non, s'il te plaît. Ah non, de la chantilly. Oui, c'est ça. C'est de la chantilly ? Oui, c'est de la chantilly. Allez, je suis trop chaud. Mais en vrai, j'ai pris 4 heures, mais... Franchement, t'as pas été très bon. Pour un mec qui travaille en restauration... Eh, mais je te jure qu'avec les yeux bandés, c'est une galère. Dans ta vision des choses, est-ce que tu laisserais ta meuf sortir en boîte ou pas du tout ? Genre sans toi, quoi. Ouais, dans ma vision des choses, ouais. En vrai, c'est un peu pour ça que j'étais pris pour un con, tu vois. C'est un bon gars. Je suis trop contraire, j'ai laissé faire ce qu'elle voulait, tu vois. Ouais, en fait, dans ma tête, je me dis quitte à me faire avoir sur la finalité, je préfère me dire ouais, au moins j'ai pas de regrets. Je l'ai laissé faire, maintenant, si elle veut aller voir ailleurs, bah... Vas-y, tu vois, va voir ailleurs et le prochain, tu iras voir ailleurs aussi, tu vois. C'est ma vision des choses. Si elle est fidèle et qu'elle t'aime, elle restera, si elle doit aller voir ailleurs, si tu la laisses sortir en boîte toute seule ou pas, elle ira voir ailleurs. C'est une très bonne philosophie. Et du coup, Lola, toi, ta philosophie ? Bah, moi, je suis pareil. Enfin, franchement, la personne avec qui je suis, elle peut sortir et tout. Enfin, ça a rien de l'oppresser, ça va même encourager la chose. C'est ça, c'est ça, selon moi. Exactement. Ça, je suis totalement d'accord sur le côté de... Et petites questions juteuses. Oublie pas. C'est exactement ça. Et sinon, je suis obligée de te poser une question un peu juteuse, on va dire. C'est pas moi qui te l'a dit, c'est toi, t'invente. Est-ce que t'as déjà couché le premier soir ? Honnêtement, ça m'est déjà arrivé. Non, mais t'as bien raison. Et toi, du coup ? Moi, non. Jamais ? Non, j'ai du mal à... C'est difficile aussi, t'as tout un côté où faut déjà pas être complexée, tu vois ? Enfin, genre, direct... Quoique, je crois que ça m'est arrivé une fois, mais... Les filles, elles ont le droit de s'amuser aussi, mais moi... Je suis totalement d'accord là-dessus. Pas de jugement. Je suis totalement d'accord. Moi, la sexualité d'une fille, je crois, pour qu'elle soit plus cachée que celle d'un mec... Très bien, Maxime. Je suis parfait. Je peux enlever mon benteau, qu'est-ce qu'il se passe là ? Vous montez dans la chambre direct, on se déconne. Révélation. Ouh, oula, pas l'autre. Allez, regarde-le. Toujours. Regarde-le. Bon, du coup, ça va, je suis comme sur les photos. Oui, ça va. Tout pareil ? Tout pareil. Et moi, ça va ? Je me laisse un peu pousser les cheveux, mais... Ouais, pareil, nickel. De beaux yeux verts et tout. Magnifique. Vous êtes trop mignons, c'est amusé. Bon, bah... Merci pour cette activité. Peut-être bientôt, je sais pas... On verra. On verra la suite des événements. Bon, je suis très contente de ce date. Je pense que ça s'est vu. Je les trouve trop mignons ensemble. Je trouvais Maxime très mignons parce qu'ils rassuraient Audrey, qui était un peu stressée. Je les ai trouvés, malgré le stress, à l'aise ensemble. Je pense que ça promet. Peut-être affaire à suivre, on verra. Mais avant, on passe à la deuxième activité avec Rachel. Et Audrey va mettre au défi, Rachel, de reproduire un cocktail. Salut, enchantée. Enchantée. Rachel. Audrey. Alors, on a une petite activité à faire. On a plusieurs ingrédients. Il va falloir que tu fasses un cocktail. Tu vas m'aider quand même. Un petit peu, mais pas trop non plus. J'espère qu'elle va pas te décevoir. Moi, de mon avis, je pense que je vais commencer par le sucre. Est-ce que t'as l'habitude de boire des cocktails ? J'ai l'habitude, mais c'est pas des virgins, moi, que je bois. Oui, voilà. Un chac ? Ouais. Ça paraît pas mal, un chac ? Demande-lui, ça s'est déjà pris des grosses cuites. Tu me dis que t'aimes bien boire des cocktails ? Est-ce que tu t'es dit à friter grosse cuite ? Ou est-ce que tu sors beaucoup ? Alors, avant, j'étais une grosse pétarde. J'avoue que depuis le confinement, ça m'a un petit peu calmée. Oh non ! Tout simplement parce qu'on pouvait plus sortir. Et j'avoue que cette vie calme, ça te va aussi très bien. Elle me va très bien. Mais c'est bien de sortir, quand même. Je pense qu'on va continuer sur des feuilles de menthe. Peut-être... C'est bien ? Ouais, c'est bien. C'est pas mal. Alors après, pour les doses... Là, pour doser ? Attention, faut que ce soit bon après. Peut-être encore un petit peu ? Allez, encore un petit peu. Ça donnera encore plus de goût. Apparemment, tu es bi et tu l'as appris comment ? Et du coup, pour parler amour, t'es bi ? Qu'est-ce qu'il te plaît ? Alors moi, de base, je suis très garçon-garçon. Mais j'étais trop déçue des garçons, justement. Et depuis, je trouve que les filles, c'est plus sympa, c'est plus romantique, plus attentionnée. Elle pense comme moi, je vais te la piquer, Audrey. Et puis quand j'ai vu tes photos, voilà, j'ai bien aimé. J'ai vu que t'avais un côté un petit peu faux-folle. Quelles sont tes anciennes relations ? Raconte-moi un peu. Alors moi, ma première relation, elle a duré trois ans avec un garçon. Après, je suis restée un an toute seule. Je me suis pris du temps pour moi. Très bien. En fait, je me suis remise en couple. Ça a duré pendant un an. Et maintenant, ça fait un an que je suis libre comme l'air. C'est bon, t'as repris ton année. C'est ça, j'ai repris mon année toute seule. Peut-être qu'on pourrait envisager quelque chose d'ici pas longtemps, si je trouve une personne digne de cette place. Et toi, du coup, ça fait longtemps que t'es toute seule ? Ou peut-être des petites relations ? En fait, ça fait deux mois que je suis célibataire. J'ai sorti une relation de deux ans. Sinon, avant ça, pas des vraies relations où je me suis engagée, pas des grosses relations. D'accord. Ça fait deux mois que je suis libre comme l'air. Ta mère, moi aussi. Ouais. Du coup, je sais pas exactement ce que tu fais dans la vie. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que maintenant tu fais dans la vie. Ouais. J'étais diplômée il y a deux ans dans Bac plus 3 en communication marketing. Et à côté de ça, je reçois en restauration. Après, tu pourras lui demander ce qu'elle recherche, etc. comme relation. Et j'ai adoré ce métier. Sauf que le rythme de la restauration, j'en fais plus. Donc, du coup, j'ai repris mes études et je fais un master en événementiel. Ah, sympa. Pour garder le petit dynamisme. C'est sympa, ça. Ok, bah, je vais goûter. On va... Tu me donnes cette responsabilité, quoi. Directe. Oui, oui, oui. Et sois franche, hein. Franchement, il est pas mal. Vraiment. Vas-y, je te laisse goûter. Ouais. T'aimes bien la menthe ou pas du tout ? Bah, j'ai bien aimé la menthe. C'est très léger, c'est bien. Ouais, c'est frais. Bon. Je vais pas me faire barman tout de suite. Je pense que ça, ça va être ta tâche. Bon, t'as vu que c'était pas mon soeur, hein. Ça va, c'est très réussi. Et du coup, toi, tu fais quoi ? Alors moi, je suis responsable d'une boutique de chaussures dans le 92. Je fais ça depuis un an. C'est bien, j'aurai des chaussures gratos. J'aimerais bien reprendre mes études. Pour l'instant, je garde ça, ça me plaît toujours autant. Je m'y sens bien, c'est très familial. Puis de l'autre côté, pourquoi pas faire autre chose ? Un truc qui me pousse à me dépasser, ça me plairait bien, ouais. Moi aussi, c'est pour ça que j'ai changé. Parce que je cherche à me dépasser, à découvrir de nouvelles choses et tout. Donc ça te fait un point commun, tant mieux. Et du coup, tu recherches quoi ? Quelle serait, je sais pas, ta relation rêve ? Alors ma relation de rêve ? Pas de dispute. Pour l'instant, j'ai pas trop envie d'avoir une relation sérieuse, entre guillemets, où j'ai pas envie qu'on se marche un peu sur les pieds. Mais à côté de ça, pourquoi pas partager du bon temps et de plusieurs bons moments avec une personne. Ça, ça pourrait être envisageable. T'as bien raison. Voilà. Toi, du coup, tu envisages quoi quand même une prochaine relation ? T'aimerais te reposer avec quelqu'un ? T'aimerais juste passer du bon temps ? Franchement, je vais voir au feeling. Je vais pas demander la bague au dos tout de suite, mais en même temps, une relation juste où tu papillonnes un peu et tout, c'est pas trop pour moi. T'as fait plus carré. T'as fait plus carré. Ouais, j'aime bien. J'aime bien m'engager. T'as même que ce soit du sérieux. C'est des deux côtés, ouais. Bah, moi, je trouve que ton cocktail est bien réussi. Franchement, t'as un petit peu vu de coeur. Ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait plaisir. J'aimerais bien qu'elle m'engarde un petit bout. J'avais peur de faire des bêtises. Bon, pas du tout. Après, pourquoi pas t'inviter un barin ? Exactement. Dans un vrai resto. Fait par un vrai barman. Ah oui. Mieux qualifié que moi. Rachel essaie de la séduire quand même. Mais Audrey, je trouve qu'elle est moins dedans. J'ai passé un très bon moment. Très bon cocktail. Elle est moins dedans. Bah, on se reverra peut-être bientôt. Bon, je trouve qu'on voit quand même clairement une petite différence. Si tu décides de venir à Paris, ça pourrait se faire. Oui, oui. On se dit peut-être à bientôt. Exactement. Peut-être à bientôt. Bon, alors, cette activité avec Rachel. Alors, on va pas passer par quatre chemins. J'ai trouvé que c'était moins naturel, moins fluide. En fait, il y avait moins de connexions entre elles. Je trouvais que c'était plus naturel avec Maxime. Alors, après, je peux totalement comprendre les caméras, etc. Le stress, c'est déstabilisant. Mais voilà, en tout cas, c'est mon impression. Ce n'est pas moi qui cherche l'amour. C'est Audrey. Je vais aller en parler avec elle. Bon, Audrey, tu as fait tes deux petites activités avec tes prétendants. Exactement, j'ai fait la rencontre. Oui, enfin. Alors, on commence par Maxime, ta première activité. J'ai trouvé ça super fluide et tout. Ouais, moi aussi. Super agréable. Je trouve que le feeling de bien bosser. Très gentil. Je le trouvais rassurant. Ouais. Tu vois, je le trouvais genre mignon, un peu protecteur. Même s'il te faisait des petites blagues, tu vois. On avait la même vision des choses et tout. Oui. Des relations, la confiance, de la tromperie. Vous avez parlé de ça. Ouais, on est allé très loin dans la discussion. On était sur la même longueur donc. Et au moment de la révélation, pas déçue, c'est beau quoi ce Maxime ? Je vais pas dire le contraire. Ouais, c'est très sympa. Ouais. Rachel, ensuite, qu'est-ce que t'en as pensé ? Rachel est très gentille aussi. Ça devait être un petit peu moins fluide. Oui, je suis d'accord. Moins naturel. On a pas eu les mêmes discussions et on a pas réussi à creuser. Après, pour défendre un peu Rachel, son activité était un peu plus compliquée, tu vois, pour être en contact, tu vois, pour la dégustation et tout. Il y avait ce côté un peu, genre, tactile, je dirais entre guillemets. Après, il y a le stress, la caméra, ça peut grave être déstabilisant, tu vois. Mais voilà, je suis d'accord avec toi. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus fluide avec Maxime. Je vous ai trouvé très beau à la caméra ensemble. Mais c'est pas moi qui cherche l'amour. C'est à ton cœur de choisir, Audrey. Mon cœur a choisi. Je crois qu'on est d'accord. Tu n'as pas de doute ? Non. Bon, Audrey, c'est le moment. On est là pour annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle à quelqu'un. T'es prête ? Il faut le faire. T'es sûre, je vais les chercher ? Ouais. Allez, je vais les chercher. Bon, merci déjà d'avoir participé, d'être venue pour rencontrer Audrey. J'espère que vous êtes content quand même de cette expérience. Ouais, c'était top. On est là pour annoncer une bonne et une mauvaise nouvelle. Et tu vas devoir dire ton choix, Audrey. Oh là, j'aime pas faire ça. Qui as-tu décidé d'éliminer ? Oh non, j'aime pas faire ça. Bah du coup, j'ai décidé de t'éliminer, toi. Donc voilà. Je comprends. Il n'y a pas de soucis. Il faut aller prendre une décision. Il y a toujours un perdant et un gagnant. Merci, je le prends hyper bien. Et puis, merci à vous de nous avoir reçu. Rachel, on peut quand même te retrouver sur Fruits, sur l'application. Oui, oui, oui. On te fait de gros bisous et on te remercie encore d'être venue. Merci à vous. Merci Rachel. Merci beaucoup. Au revoir. Et du coup, notre grand gagnant, c'est... Maxime. C'est Maxime. À la caméra, je vous ai vraiment trouvés très mignons. Ok. Merci beaucoup. Je suis très contente que ça ait matché. Et ça aurait pu matcher avec personne. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Je remercie Fruits pour cette belle aventure parce que sans eux, vous ne serez jamais vus quand même. C'est vrai. Vous pouvez toujours retrouver le lien en description. Vous pouvez vous inscrire pour ceux qui ne sont pas inscrits. Donc, questions fatidiques, Maxime, parce qu'Audrey t'as choisi. Ouais. Mais toi, acceptes-tu de la revoir ? Ouais, pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est bien. On a eu le temps de faire qu'une activité et tout, donc... Là, vous êtes juste rencontrés. Il faut voir si ça peut matcher sur du long terme. Vous me tenez au courant. Petit texto, petit appel, petit festime, n'importe. Allez. Mais vous me tenez au courant de cette petite histoire qui peut-être ne fait que commencer. C'est vrai. Ciao les copains ! Ciao les coucou gros ! Coupez ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501